bon le micro c'est bon le trépied c'est bon comment on fait une vidéo point lecture déjà je ne sais plus voilà le stress un peu le stress ça va être la première vidéo point lecture de cette chaîne en fait encore plus de stress mais la vraie première tu vois j'arrête de parler je voulais me faire un thé j'ai oublié de me faire un thé est-ce que je me fais un thé ou pas non allez tant pis oh si j'ai envie d'un thé j'ai envie d'un thé je reviens alors l'épreuve du jour ramener son thé dans sa chambre il est brûlant je suis en train de me brûler les doigts bon je vais le laisser un petit peu à côté mais j'ai monté et il est chaud c'est normal je l'ai mis au micro-ondes oui je vais monter au micro-ondes je suis ce genre de personne j'ai rien à dire dessus mais voilà je me suis pris des bonbons aussi c'est pas bien mais c'est bon bon qui reste d'halloween voilà on est prêt je pense enfin en tout cas moi je suis prêt salut toi moi c'est maël bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment tu vas c'est une vraie question que je pose donc dis moi en commentaire comment tu vas et c'est cool parce que bah je viens de te parler de livres je sais pas pourquoi c'est aussi bon les bonbons mais c'est trop bon alors ce genre par contre c'est mal poli de parler la bouche pleine donc alors écoutez qu'est ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps parce que il faut commencer un petit peu par ça parce que si tu me suivais quand je m'appelais encore l'ange sauvage et que si tu me suis pas sur instagram t'as peut-être pas su qu'est ce qui s'est passé en fait dans ma vie s'il s'est passé quelques petits trucs quand même récemment voilà c'est ça que j'avais envie de parler pour commencer cette vidéo récemment il y a eu ce qu'on appelle le prix du roman gay parce que il y a vraiment un prix du roman gay en france qui a été créé par les éditions du frigo il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle depuis 2013 et il se trouve que mon premier roman au placard le coeur était nominé dans la sélection enfin il faisait partie de la sélection pour ce prix du roman gay bon je ne l'ai pas eu j'ai pas eu de prix mais ma maison d'édition des éditions coeur de lune ont reçu un prix donc c'est comme si j'avais reçu un prix par l'intermédiaire de cette maison d'édition donc je suis quand même content et puis en fait il ya eu toute une cérémonie j'y suis allé et ça m'a permis de rencontrer plein plein d'auteurs et de gens différents j'ai enfin pu rencontrer physiquement baptiste et guilbert qui a écrit ce magnifique petit livre pas dire et qui a remporté le prix du roman court donc c'est aux éditions anic apparence voilà baptiste et guilbert il va sortir un prochain livre ça s'appelle là où les trottoirs s'arrêtent c'est aux éditions blast ça va sortir aux éditions blast et voilà donc il ya un entretien que j'ai fait avec lui avec ce jeune auteur qui est plus jeune que moi et ça m'a permis de voir pour de vrai c'était trop trop bien il a fait un discours magnifique d'ailleurs les discours des des gens qui ont gagné étaient tous mais bouleversant émouvant alors rien que pour ça je suis super content d'y être allé parce que waouh c'était rempli d'émotions quoi c'était une cérémonie remplie d'émotions tu passais des rires aux larmes c'était c'était génial et d'avoir tant d'expériences de vie différente et tous se retrouver autour de ça c'était beau en fait je trouvais ça beau après il y avait des séances de dédicaces en fait ce qui nous a permis de parler un petit peu ensemble à chaque auteur ensemble et voilà et du coup ça m'a permis de découvrir quelques livres donc notamment interlope de nicolas robic et voilà donc publié aux éditions et dix livres voilà donc un livre du coup que j'ai acheté qui m'a été dédicacé par son auteur qui a l'air vraiment d'être d'être très très beau c'est un roman qui va nous parler d'un un petit peu du milieu de la nuit du milieu gay de la nuit donc franchement je suis pas mal curieux et j'ai aussi je me suis aussi pris tuer le bon gay de étienne bon paix femme aux éditions maya qui a remporté le prix du premier roman cette année donc l'année 2021 voilà etienne bon paix femme qui qui tient aussi une chronique dans un podcast audio qui s'appelle homo micro podcast du coup je te mettrai ça aussi en barre d'infos je te mettrai tout moins toutes les informations en barre d'infos n'hésite pas à aller regarder aussi tout le palmarès de ce prix de ses prix de ses différents prix n'hésiterai pas je te mettrai ça aussi en barre d'infos mais voilà donc ça ça va d'être génial tu es le bon gay je trouve le titre hyper intriguant et hyper frappant et hyper frappant hyper percutant et je sais pas ouais ça va être pas mal ça va nous emmener dans la vie d'un d'un trentenaire qui qui se pose plein de questions en fait sur lui des questions existentielles voilà ça va être vraiment trop trop bien donc à voir quoi à voir et voilà donc ce prix du roman gay ça a été ça a été une sacrée expérience je suis vraiment content d'y être allé c'était à paris donc voilà donc paris à chaque fois que j'y vais je suis subjugué par par la capitale quoi et j'ai pu être interviewé aussi pour un podcast qui devrait sortir prochainement je sais pas s'il sera sorti au moment où je publierai cette vidéo mais si je publie cette vidéo je suis même pas sûr de publier cette vidéo mais bref voilà donc j'ai été interviewé aussi pour un point podcast un petit entretien avec nicolas bedin qui travaille à france bleue et qui a créé le podcast ces garçons là et du coup voilà j'étais interviewé pour ce podcast et ça m'a ça m'a honoré aussi de d'avoir cette première interview parce que c'est vraiment mon premier entretien en fait en tant que auteur et c'était c'était une sacrée expérience aussi les questions étaient étaient hyper intéressantes et et ouais c'était c'était trop bien donc je te mettrai ça aussi en barre d'infos si ça t'intéresse voilà ça c'était le petit truc par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps et là je suis en train d'écrire mon deuxième roman qui est dur parce que c'est un sujet qui n'est pas facile c'est un sujet qui est lié au corps et c'est une thématique qui m'est qui m'est cher mais qui est dur très dur mais dernière lecture parce que voilà c'est ça aussi qui a changé dans ma vie c'est que là je ne suis plus seulement surveillant dans ma vie professionnelle à côté maintenant je suis surveillant d'internat donc je suis surveillant de nuit ce qui fait que je ne dors pas la nuit je suis travailleur de nuit en fait et mais le point positif à ça c'est que ça permet de lire beaucoup au moins huit heures à chaque fois enfin à peu près huit heures mais parce que ben parce que je me vois mal regarder des films en fait vu que je dois surveiller donc il faut que je reste quand même assez attentif à ce qui se passe mais en même temps la nuit se passe pas grand chose non plus donc donc voilà j'ai le droit en fait de lire à côté de m'occuper comme ça court j'ai lu pas mal de romans la star est à dire que là les romans que j'ai présenté ce sont des romans que j'ai lu la semaine dernière par lequel j'ai commencé j'ai commencé par le livre blanc de jean cocteau voilà moi j'ai cette édition complète des oeuvres de jean cocteau que je lis de manière chronologique c'est à dire que j'ai commencé à lire par par le grand écart et après j'ai lu les enfants terribles mais voilà ce mois ci j'ai proposé dans le cadre de mon book club le book club sauvage donc on discute chacun sur discord je propose des lectures dans le mois et il faut lire ces livres là dans le mois et donc j'ai proposé de lire le livre blanc de jean cocteau et une bande dessinée la bande dessinée ping story voilà donc ça je t'en reparlerai dans une autre vidéo ce que je n'ai pas encore lu mais j'ai lu le livre blanc de jean cocteau c'est un livre que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps qui est sorti en 1930 de manière un peu comment dire c'est un livre qui n'était pas destiné au grand public à la base jean cocteau il avait vraiment écrit pour que ce soit un livre qui se passe de manteau en manteau en fait de poche en poche voilà c'est pas du tout un livre qui était destiné à être vendu au grand public et d'ailleurs il a jean cocteau a mis du temps à a vraiment d'ailleurs il n'a jamais fait en fait il n'a jamais clairement dit que c'était son livre à lui pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce que ce livre a été longtemps censuré par l'auteur lui-même parce que c'est un livre qui parle de l'homosexualité et qui qui en parle de manière très très franche de manière très intime aussi de manière un peu crue mais de manière très directe et on suit du coup un narrateur qui dit jeu donc il y a aussi toute cette ambiguïté autour de l'autobiographie voilà donc c'est pour ça en fait que jean cocteau l'avait un tout petit peu censuré parce que à l'époque en france même si à l'époque c'était quand même assez compliqué quand même l'homosexualité en france je pense que je pense que tu le sais c'était pas du tout comme aujourd'hui en fait c'était voire pire c'était toujours en catimini en cachette et jean cocteau à travers ce livre nous décrit un tout petit peu sa vie en tant qu'homosexuel il nous décrit un petit peu le milieu homosexuel de paris dans ces années là un milieu toujours souterrain et c'était hyper intéressant hyper captivant je m'attendais pas à ça en fait j'étais assez surpris du style de jean cocteau qui d'habitude enfin dans les enfants terribles dans le grand écart c'est un style qui reste quand même assez assez canonique assez classique là pour le coup il alterne entre un style cru qui parle très clairement de sexualité de sexe et un style un peu plus classique voilà il arrive très bien en fait à à mélanger ces deux styles là et ça crée une espèce de deux choses un peu bizarre en fait à la lecture pour te montrer à quel point ce livre était intense dès la première page dès la première page voilà les dessins ont été rajouté après d'ailleurs donc c'est le dessin magnifique de jean cocteau ça me donne envie presque de me les tatouer sur le corps ces dessins j'ai franchement j'ai trop sublime il écrit jean cocteau dès la première page mes malheurs sont venus d'une société qui condamne le rare comme un crime et nous oblige à réformer nos penchants voilà tout de suite d'emblée le livre s'ouvre comme ça c'est intense en fait je trouve c'est c'est puissant jeu en vrai je trouve que c'est puissant et voilà donc du coup on va suivre un petit peu les cette espèce de de quête de l'amour aussi un part jean cocteau en plus de cette quête charnelle mais cette espèce de ouais voilà d'expérience de vie en tant qu'homosexuelle dans les années 30 dans les années 20 30 à paris et franchement rien que pour ça c'est un livre qui est intéressant et c'est une sorte de référence même pour toute la littérature gay qu'on connaît qui qui a été écrite après en france et publié en france avec des auteurs comme comme yves navarre comme hervé guibert même voilà des auteurs gays qu'on connaît aujourd'hui qu'ils sont pas que des auteurs gays qui sont surtout des grands auteurs français mais qui ont aussi écrit sur leur homosexualité et et sur le milieu gay de paris aussi et voilà donc c'est important je trouve de lire ce genre de livre et voilà c'est il ya quand même des trucs qui ont un peu vieilli surtout par rapport aux aux femmes je trouve dans ce livre là il ya des choses ouais qui sont un peu un peu vieilli parce que jean cocteau parle par exemple de sexe fort pour parler du sexe masculin voilà il va parler de ce genre de choses en fait et il va en employant ces termes là qui aujourd'hui sont des termes vieillis daté enfin on dirait plus du tout la même chose aujourd'hui mais quand on met dans le contexte je trouve que c'est hyper intéressant en fait et c'est quelque chose d'assez même novateur et il fallait le faire quoi pour écrire ça dans les années 30 et je suis pas content en fait de l'avoir de l'avoir mis dans ce book club du mois de novembre ensuite j'ai lu un livre pareil alors franchement il ya que des il ya que des très bonnes lectures dans ce dans ce point lecture peut-être juste une petite déception mais franchement rien de rien de très grave j'ai lu un livre intense c'est de sel et de fumée de agathe saint mort publié aux éditions gallimard c'est un premier roman et quel premier roman c'est un premier roman mais juste intense du début jusqu'à la fin c'est un petit peu une sorte d'ovni je trouve pour moi parce que agathe saint mort c'est une femme qui écrit pareil aussi sur une relation homosexuelle assez assez dur assez passionnel entre guillemets je mets ce mot entre guillemets puisque j'aime pas trop ce terme mais dans ce qui renvoie en fait d'une relation assez violente en cas fulgurante qui qui marque et c'est une relation d'amour comme ça qui marque entre deux hommes ça se passe pendant cette période des manifs pour tous en france donc une période pas facile non plus et c'est un livre qui parle d'engagement qui parle d'engagement dans le couple à la fois mais aussi d'engagement militant d'engagement social sociétal on va suivre voilà cette relation amoureuse entre samuel et lucas et à quel point en fait ils sont différents tous les deux vis-à-vis de ces sujets là du sujet du de l'engagement social politique samuel il est un petit peu plus bourgeois que lucas donc il ya aussi tout tout ce rapport à la classe sociale et qui est assez intéressant en fait alga saint mort elle elle en parle très très bien je trouve toujours avec une certaine nuance et il ya toujours quelque chose de subtil en fait et par ces images par ces métaphores c'est c'est qu'il ya quelque chose d'assez original en fait dans ce livre je saurais pas trop comment expliquer d'ailleurs il ya vraiment quelque chose d'original dans ce livre qui tient du style d'agathe sa mort et qui tient aussi de sa de sa manière d'amener les choses et même dans dans son discours autour du couple dans sa description du couple et de l'amour du deuil aussi parce que on commence ce roman on sait que lucas est mort on sait pas comment mais on sait qu'il est mort et ça parle aussi du deuil un du deuil dans un couple homosexuel mais en fait du deuil amoureux tout simplement et du deuil du corps aussi de de tout ça c'est c'est un livre charnel sensuel franc brutal poétique c'est hyper singulier en fait et je sais pas c'était beau en fait c'était juste très très beau et je serais vraiment pas comment le dire c'est ça a été un choc et que cette histoire est belle elle est belle dans sa violence dans sa tristesse dans son amertume dans sa poésie c'est franchement c'était c'était trop bien alors c'était beaucoup trop bien je te le conseille mais vivement j'adore ce thé là ensuite j'ai lu le prix concours de 2021 et oui comme tout le monde donc le roman la plus secrète mémoire des hommes de mohammed mbougar sar publié aux éditions philippe ray et jim san aussi alors donc j'ai adoré j'ai adoré parce que ce roman pareil aussi il est ex ce roman est original il n'y a pas un autre roman comme celui ci le style de mohammed mbougar sar il est piquant et j'ai adoré son style il est piquant on rigole parfois puis en même temps on est ému c'est très poétique c'est très ça joue sur un espèce d'entre deux entre un certain réalisme et un certain mysticisme aussi ça m'a beaucoup fait penser à haruki murakami en fait vraiment dans l'histoire parce qu'il nous emmène dans des détours il nous emmène il nous fait voyager il nous emmène là on s'attend pas c'est un roman qui parle de littérature on va suivre la quête d'un écrivain autour d'un autre écrivain décédé mort enfin on sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs il a disparu donc ça se passe en 2018 on va suivre diegan latir fey un jeune écrivain sénégalais qui découvre à paris le livre le labyrinthe de l'inhumain qui est paru en 1938 je lis le résumé parce que je trouve que c'est un livre qui est assez dur à résumer et cet écrivain du coup faille il va se mettre en quête de l'écrivain du labyrinthe de l'inhumain cet écrivain cet auteur disparu qu'on a appelé le rimbaud nègre et qui a qui a dans les années 30 en fait créé polémique fait polémique et qui a disparu comme ça du jour au lendemain c'était assez fulgurant et après on n'a plus jamais reparlé de ce livre c'est à dire que ce livre il a été détruit donc c'est un livre qui a disparu aussi un tout petit peu de la surface et du coup notre narrateur notre héros faille découvre quand même se arrive quand même à découvrir ce livre là et à et c'est un livre qui va qui va lui rester en mémoire un petit peu comme une sorte de malédiction c'est à dire qu'il va être totalement obsédé par ce livre là et il veut à tout prix savoir qu'il a écrit pourquoi et savoir s'il ya une suite aussi parce que la fin reste ouverte et puis il ya quelque chose de très très bizarre en fait avec ce livre là et du coup voilà c'est une quête autour de ça et il ya tout une à part enfin il ya à la fois une quête existentielle humaniste mais aussi une quête littéraire à travers ça et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que c'est un livre qui parle de littérature c'est de la littérature qui parle d'elle-même je trouve ça hyper original et mohamed mbougarsar le fait d'une manière innovante on s'ennuie pas du tout c'est comme une enquête policière enfin c'est comme une enquête policière il ya aussi une sorte d'histoire intime aussi il ya une sorte d'enquête comme une enquête policière il ya beaucoup de genre en fait dans ce livre là et il ya aussi beaucoup 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 de jeu sur la forme et ce qui fait que c'est un livre qui qui sans cesse se renouvelle en permanence j'ai on a l'impression de ça on a l'impression que le livre change en fait au fur et à mesure comme s'il se transformait devant nous il est hyper original et il mérite pour ça ouais complètement son son prix concours parce que autour de la question de la francophonie autour de ça aussi il ya il ya plat il ya il ya plein de deux thématiques qui sont abordés dans ce livre de questions qui sont abordés dans ce livre qui qui peuvent toucher tout un chacun et ça montre à quel point la littérature c'est aussi la vie c'est la vie tous les jours c'est important c'est l'essentiel c'est un pays en lui-même j'aime beaucoup ces métaphores d'ailleurs que que fait l'écrivain au fil de ce roman parce que ouais on voit l'importance on voit le voyage que ça constitue en fait cette quête hésitantielle et littéraire c'est un voyage vers un autre pays et lire c'est souvent ça et voilà j'ai beaucoup aimé ça il ya beaucoup de il ya beaucoup de formules de phrases qui sont très très bien trouvés et puis les dialogues sont savoureux pour moi et pour moi c'est un livre excellent quoi très très bon donc lisez le franchement même si vous dites oh là là encore le prix concours tout le monde va le lire ouais mais lisez le celui-là lisez le parce qu'il est vraiment très très bien enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé et là je passe du coup au dernier roman de cette de cette sélection de cette update lecture point lecture qui a été une petite déception mais après pas non plus énorme c'est juste que je m'attendais un petit peu à autre chose c'est le livre maurice de m forster donc là j'ai l'édition christian bourgeois mais maintenant il a été réédité en édition livre de poche en version livre de poche en format livre de poche plutôt et donc voilà donc tu peux tu peux le retrouver en poche c'est un livre que j'ai lu parce que j'ai vu le film du même nom le film éponyme réalisé par james ivory qui était disponible pendant un temps sur arte et qui est un magnifique film enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé un peu long mais très 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 beau c'est ça va nous parler d'une relation homosexuelle de maurice un jeune homosexuel aristocrate en angleterre en début début du siècle et c'est un petit peu d'ailleurs un livre un peu autobiographique en tout cas il ya beaucoup de parts autobiographiques dans ce roman et du coup on va suivre voilà l'aventure de maurice qui va devoir exister en fait en tant qu'homosexuel dans cette société anglaise qui punit les homosexuels c'est à dire qu'il ya des lois qui qui criminalisent l'homosexualité qui les mettent en prison enfin voilà on pense tout de suite à oscar wild le procès d'oscar wild c'est exactement ça en fait c'est dans cette même période là et du coup l'homosexualité est encore considérée comme un vice comme un péché comme un crime et on va suivre maurice qui tombe amoureux d'un camarade et voilà c'est un petit peu le point de départ de cette histoire le point de départ de sa vie va-t-il réussir à s'assumer va-t-il réussir à s'affranchir des lois et des règles comment est-ce qu'il va faire enfin voilà ça parle de tout ça en fait ça parle de cette société vraiment anglaise homophobe du début du siècle et voilà de cette dureté de vivre en tant que homosexuel à cette période là c'est quelque chose qui est caché quelque chose qui est renié aussi maurice va aller voir un docteur pour tenter à un moment donné de le guérir entre guillemets donc il ya toute cette partie là aussi est ce qu'on peut vraiment changer ou pas ce que c'est quelque chose il ya toutes ces questions là non on ne peut pas changer l'homosexualité c'est que c'est comme ça en fait c'est quelque chose d'inné c'est comme être hétérosexuel c'est c'est comme ça et donc voilà c'est un livre qui parle du coup de thérapie de conversion de tout ça et c'est un livre qui est assez dur du coup parce que c'est pas forcément simple de lire ça ouais ce cet apprentissage ce roman d'apprentissage ce roman sentimentale c'est un roman qui a été longtemps censuré par l'auteur lui-même aussi c'est à dire qu'il voulait pas le faire publier de son vivant donc il a été publié bien des années après sa mort de manière posthume mais très très loin dans le temps et et voilà et du coup il ya eu ce film de james ivori qui l'a mis aussi un petit peu qui a qui a remis l'auteur aussi sous les projecteurs et d'ailleurs en parlant du film je pense que j'aurais pas dû voir le film avant de lire ce livre là je suis peut-être un petit peu déçu par rapport à ça parce que le film dans le film c'est une histoire qui joue vraiment sur la sensualité sur la découverte de ses émois amoureux et sur les silences aussi alors qu'en fait ce roman il est rempli de dialogue ça dialogue en permanence je m'attendais pas à ça je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus descriptif ce qui n'est pas le cas et je trouve même dans le style je pensais que ça allait être un style beaucoup plus sensuel beaucoup plus subtil et en fait pas vraiment c'est un style qui est mondain et j'ai eu un petit peu de mal avec ça ça m'a un petit peu déçu parce que ouais c'était pas les attentes que j'avais en lisant ce livre après avoir vu le film peut-être que si j'avais lu le livre avant d'aller voir le film peut-être que là j'aurais plus apprécié mais l'histoire en elle-même reste quand même assez jolie c'est à dire que maurice même si c'est un personnage qui qui a beaucoup de défauts qui on s'attache pas forcément à lui parce que c'est un personnage qui est complètement comment dire un peu pédant quoi un peu nonchalant et c'est un personnage qui au début arrive très bien à convenir aux règles et qui au fur et à mesure va peut-être s'affranchir des règles mais en même temps il reste toujours dans un entre deux parce qu'il ne peut pas totalement aller à l'encontre des règles donc il ne peut que les détourner un tout petit peu et et c'est vrai que j'ai eu du mal parfois à le cerner à le saisir à saisir complètement tous les personnages de ce roman je trouvais que c'était un peu flou parfois et voilà donc c'est pour ça que j'étais un tout petit peu déçu mais après l'histoire reste quand même super jolie et et reste quand même hyper intéressante dans son contexte aussi d'écriture c'est comme le livre blanc de jean cocteau sauf que c'est un livre à lire en le mettant dans le contexte parce que si on le le met hors contexte il paraît peut-être un tout petit peu fade aujourd'hui mais si on le met dans ces années là dans ce contexte de ces années là c'est un livre qui est suffureux c'est un livre qui qui est intense c'est un livre pas commun du tout et je pense que ouais il faut il faut lire comme ça il faut lire dans sa dans sa subversion et franchement c'était ouais c'était c'était vraiment pas mal c'est une jolie histoire quoi c'est vraiment une jolie histoire donc pas je te conseille soit ce livre ou soit soit le film mais ouais c'est une jolie histoire qui qui a inspiré plein d'autres histoires après qu'on connaît aujourd'hui comme comme libéral n'aime par exemple voilà c'est exactement un tout petit peu la même chose c'est à dire qu'on va suivre vraiment ouais c'est cet apprentissage amoureux cet apprentissage existentiel aussi cet apprentissage de soi voilà voilà du coup pour pour ce point lecture pour cet update lecture n'hésite pas à réagir à un commentaire par rapport à ces lectures n'hésite pas à commenter voilà sur si tu as déjà lu ces livres là ou ou pas s'ils t'intéressent si je t'ai donné envie de les lire voilà je serai je suis assez impatient de voir vos commentaires de lire vos commentaires et je serai très content voilà de lire et d'y répondre j'espère que cette vidéo t'aura plu donc c'est la première vidéo vraiment point lecture de cette chaîne mais je dis tout de suite je dis là il ya quand même des vidéos quoi que je vais télécharger de ma chaîne précédente et les remettre sur cette chaîne parce que ce sont des vidéos que j'aimais bien que j'aime bien qui voilà enfin j'ai passé quand même pas mal de temps au montage sur ces vidéos c'est pas non plus pour les supprimer définitivement non plus et du coup t'étonnes pas si tu les as déjà vu t'étonnes pas si tu les revois sur cette chaîne mais t'étonnes pas si je change de coiffure d'une vidéo à une autre si je deviens blond par exemple voilà j'ai un petit peu alterné entre nouvelles vidéos et anciennes vidéos et des vidéos aussi qui sont qui sont encore que j'ai pas encore monté et qui sont là depuis depuis plein de temps donc je pense que je vais les monter aussi et du coup de les faire découvrir voilà ça va être un joyeux mélange pour ses premiers mois sur cette chaîne mais j'espère que j'espère que tu aimeras les suivre quand même j'espère que tu aimeras me suivre sur cette chaîne là aussi merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je te dis à la prochaine toujours sur ma chaîne allez salut ciao ciao